Quand vous allez magasiner et que vous achetez quelque chose qui vous plaît beaucoup, comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous sentez soulagé, heureux ou coupable? Pour Nicole Elliott, une montréalaise de 27 ans, le magasinage, c'est une thérapie, un défoulement. C'est une sorte de maladie, en fait. Nicole a dû déclarer faillite il y a deux ans. Elle croulait sous les dettes. Son cas n'est pas unique. Des droguées du magasinage, il y en a des centaines. D'ailleurs, je vous propose de vous munir de papier et d'un crayon, parce que pendant ce reportage, nous allons vous faire passer un test qui va vous permettre de découvrir si, pour vous, les magasins sont une source de danger à éviter. Nicole Elliott est une montréalaise de 27 ans. Elle achète des vêtements en quantité démesurée. Elle souffre de magasinomanie. En 1986, elle croule sous les dettes et déclare faillite. Trois ans plus tard, elle a encore du mal à accepter de s'être rendue là. On dirait que c'est la fin du monde. Puis surtout quand t'es jeune. Je veux dire, faire une faillite à l'âge de 24 ans, c'est jeune. Je veux dire, c'est beau d'être bien habillée, c'est beau de bien paraître, puis c'est beau d'être beau, mais il y a quand même des limites. Nicole a toujours vécu au-dessus de ses moyens. Elle est secrétaire. Au moment de sa faillite, elle gagne 250 $ par semaine et paye 500 $ du loyer. Difficile d'arriver dans de pareilles conditions. Sa faillite lui a coûté cher. En plus d'avoir à déménager, elle a dû engager un syndic, quelqu'un qui administre les dettes des gens qui déclarent faillite. Elle a dû rembourser plusieurs grands magasins. Elle a perdu sa capacité d'emprunt et son droit de posséder une carte de crédit. Trois ans plus tard, elle n'est pas guérie. Elle fait toujours des chèques sans provision. La question de faire des chèques NSF, comme la plupart des gens, ça ne me dérange pas. J'ai appris que ça ne me dérange pas. Même si ça fait trois ans que j'ai fait une faillite, ça ne me dérange pas parce que je suis habituée de vivre comme ça. C'est devenu... Pour moi, c'est comme mon appui. Je peux le faire ou des fois je me permets de le faire parce que je me dis que ce ne sera pas plus pire de ce que j'ai. Je suis déjà à zéro, alors... Notre acheteuse compulsive se rend compte qu'en résonnant comme ça, elle court vers une deuxième faillite. Elle admet que son comportement est anormal. C'est sûr que des fois j'ai honte de ce que je fais parce que finalement, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal de le faire. On va le faire par impulsion, on va le faire par mécontentement, mais ce n'est pas une chose normale de faire des conneries comme ça. Nicole ne comprend pas ce qui la pousse à défoncer son budget en achetant des quantités énormes de vêtements. J'aimerais ça vraiment comprendre ce qui s'est passé et pourquoi à un certain âge, j'ai comme nu. Tout était permis, je n'avais pas de restrictions de famille ou quoi que ce soit, j'étais libre. Quand je suis devenue assez indépendante pour vivre les choses que je n'avais pas vécues, c'est comme je les ai vécues, mais à l'extrême. Pour moi, c'était un défoulement, mais un défoulement dans le vêtement. La psychologue Francesca Sicuro travaille avec des acheteuses compulsives comme Nicole. Selon elle, la magasinomanie, c'est avant tout une façon de fuir des émotions désagréables. On peut par exemple répéter ce qu'on observait chez nos parents, comment ils dépensaient leur argent, ils faisaient des achats. Comment aussi on peut nous habituer à ne pas ressentir longtemps des émotions désagréables. Bon, si on avait de la peine, on se faisait mal, ils pouvaient être portés, nous donner bien vite un cadeau pour compenser notre peine. Ça peut aussi être des raisons pour compenser un manque, un manque d'amour, d'attention, où on se sentait peut-être tellement différent aussi de notre famille étranger qu'on a compensé en s'achetant plein de choses, une façon par exemple différente de s'habiller, où on peut dépenser à ce niveau-là, ou des objets qui nous permettent de nous sentir mieux et différent tout autant. Nicole s'est toujours sentie différente des membres de sa famille. Avec les années, l'écart s'est accentué. En ce qui concerne la beauté, par exemple, pour ses parents, c'était très secondaire, alors que pour Nicole, c'était essentiel. J'aime me sentir belle, puis des fois, je le sais que quand je suis super bien arrangée, que je peux être super belle. Puis ça, ça me fait plaisir à moi. C'est important que ça me fasse plaisir à moi. Puis en même temps, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça, que de savoir finalement, sans trop m'abuser, mais de savoir que je suis belle, puis je peux me promener sur la rue, puis on peut me remarquer, puis on peut dire, wow, ça, c'est une belle fille. Pour mieux comprendre les difficultés de Nicole et pour découvrir vos propres tendances à la magasinomanie, nous vous proposons de participer avec elle à un petit jeu questionnaire. À chacune des affirmations que vous entendrez, vous répondrez oui, non ou parfois, selon votre situation. Nous vous indiquerons à la fin du test comment coter vos réponses. Vous êtes prêts? Voici la première question. Je vois quelque chose qui me plaît, j'achète. Sur le moment, c'est quelque chose qu'on va faire par plaisir ou par tentation, puis quelque chose qu'on va vraiment vouloir qui va nous satisfaire, mais finalement, ça va causer, je veux dire, il y a des conséquences à tout ça. Deuxième question, lorsque je magazine, j'achète plus de choses ou des choses différentes de ce que j'avais prévu. Bon, là, Nicole, t'as besoin d'une paire de souliers, t'en as pas besoin d'une paire. Ouais. Nicole ne réussit pas à se contrôler. Elle ne peut résister aux sollicitations d'un bon vendeur ou d'une grande amie. En fait, Nicole ne sait tout simplement pas dire non. J'avais une copine qui partait en voyage, qui partait deux semaines, puis elle voulait absolument que j'aille avec elle. Alors finalement, j'avais pas le budget pour aller en vacances. Puis j'ai décidé d'y aller quand même. Alors ce que j'ai fait, j'ai simplement appelé mon propriétaire, prendre le 500 $ de loyer que je paie par mois, puis le mettre sur un voyage, puis me trouver une raison qui était vraiment pas valable pour ne pas payer mon loyer, puis d'aller en vacances. Troisième question, je suis attirée par les objets raffinés et luxueux. Oui. Puis dans ma famille, on a toujours eu le strict nécessaire. Alors finalement, il y a toujours plein de choses que j'aurais voulu avoir, puis que j'avais pas. Alors je pense que ça vient peut-être de là, finalement, le besoin d'avoir des belles choses, puis d'être entourée de belles choses. Quatrième question, ma garde-robe déborde de vêtements que je n'ai jamais ou très peu portés. Oui. Cinquième question, je me précipite dans les magasins dès que des difficultés viennent perturber mon quotidien. La plupart du temps, quand ça m'arrive ou quand je vais dépenser ou quand je vais faire des folies que je ne peux pas me permettre, c'est toujours à des moments où je suis down. Alors à ce moment-là, je ne vais pas penser à mon budget. Je vais penser plutôt à satisfaire mon besoin, mon vide que j'ai. Parce que quand j'ai un down, j'ai un vide, ça c'est sûr, en quelque part, il me manque quelque chose. Il me manque de l'appui, il me manque de la famille, peu importe, tu sais, je suis seule. Nicole magazine également lorsqu'elle est fâchée contre quelque chose ou quelqu'un. Quand je suis frustrée, je m'en vais carrément. Je vais essayer de m'évader, de m'éloigner des gens pour être toute seule, puis j'allais me recueillir toute seule. Des fois, je vais peut-être aller dans les magasins, je vais peut-être aller magasiner, mais c'est la façon pour moi de passer de mon agressivité. Sixième question. Grâce à mon chéquier et à mes cartes de crédit, je me procure des articles que je n'achèterais pas si je devais les payer comptant. Maintenant, Nicole pourrait ravoir d'autres cartes de crédit, mais elle préfère s'abstenir. Peut-être que j'aurais de la difficulté, peut-être, encore un petit peu à me contrôler, parce que c'est tellement facile d'utiliser les cartes de crédit, c'est tellement tentatif que tout est là. Si tu es à la portée de ta main, c'est facile. Mais c'est le jour où tu te réveilles, tu peux avoir encore une accumulation de dettes, puis c'est encore à recommencer. Personnellement, j'ai appris ma leçon de cette manière-là, puis je pense que je suis capable de faire sans ça. Septième question. Mon comportement d'acheteur m'attire souvent des ennuis et des fins de mois catastrophiques. Ça va. Alors, on va mettre la 8h30? OK. Merci. Ouais. Avant ce soir, peu de gens savaient que Nicole avait dû déclarer faillite. Honteuse, Nicole gardait son secret. Elle craignait la réaction des gens et particulièrement celle de son amoureux. Ce reportage l'a forcé à lui avouer la vérité. C'était une chose que je craignais de lui dire, par exemple, parce que, pour moi, je ne voulais pas mêler une chose qui n'était pas saine à l'amour que j'avais avec cet homme-là, que j'ai avec ce gars-là, parce qu'on a un bel amour, on a des choses qui sont saines et qui sont pures. Puis pour moi, je ne veux pas mélanger le bon et le mauvais. Huitième question. « Je mens à mes amis et à ma famille au sujet du prix de mes achats. » Bon, les vêtements, ça va. Je ne vais pas m'en faire. Il y avait une grosse vente, alors c'est correct. Puis le collier, bien ça, je le dirai plus tard, c'est tout. Oui, c'est tout. Malgré ces mensonges, les proches de Nicole finissent toujours par connaître une partie de la vérité. Ils ne se gênent pas pour lui dire ce qu'ils pensent de son comportement excessif. Ma mère, par exemple, va me reprocher, va me donner des reproches. Les peu de gens que je connais, amis, vont souvent me dire « Écoute, est-ce que tu penses qu'acheter un chandail à 200 $, c'est une bonne idée quand c'est une semaine peut-être de ton salaire? » Neuvième question. « Acheter me donne l'impression d'être quelqu'un de puissant qui contrôle sa vie. » Oui. Au fond, Nicole n'a pas du tout l'impression de contrôler son existence. Par exemple, elle n'aime pas son emploi, mais elle n'arrive pas à faire les démarches qu'il faudrait pour en changer. Je me vois en train de faire autre chose. Je me vois représentante pour des vêtements. J'aime les vêtements. J'aime les cosmétiques. J'ai déjà fait du maquillage. C'est ce que je faisais avant. J'aime ces choses-là. Puis finalement, je me retrouve dans un bureau où je fais de la dactylo, je fais des étiquettes. J'aimerais ça être dans un environnement plus créatif. Puis ça, ça me manque. Puis ça, c'est pas... Pour moi, c'est une insatisfaction. D'après notre spécialiste, acheter peut devenir le seul échappatoire possible. Finalement, si on vit des frustrations en plein professionnel, le seul pouvoir qui peut nous rester, si on ne se sent pas valorisé par notre travail, c'est de s'acheter plein de choses avec notre salaire. Dixième et dernière question. Je me sens coupable après chacune de mes expéditions dans les magasins. Non. Pour ne pas se sentir coupable, Nicole doit se mentir à elle-même. C'est comme ça, je joue un petit scénario quand t'es comme ça. Tu viens que t'oublies personnellement ce que vraiment, ce que t'as, ce que t'es capable de faire, ce que t'es pas capable d'acheter. Puis tu le fais quand même. Voici comment calculer vos résultats. Pour chaque oui, accordez-vous deux points. Pour chaque parfois, comptez un point. Laissez tomber les noms. Si vous avez obtenu entre zéro et cinq, vous vous contrôlez très bien. Trop bien peut-être. Si vous trouvez votre existence un peu terne, n'hésitez pas à y mettre un peu de fantaisie. Si vous avez entre six et dix points, vous faites preuve d'autocontrôle et de fantaisie. Restez comme vous êtes, vous représentez un bel exemple d'équilibre. Si vous avez entre onze et quinze points, vous avez parfois de la difficulté à contrôler vos impulsions. Soyez attentifs à ce que vous ressentirez lorsque la prochaine envie d'acheter se présentera. Si, comme Nicole, vous avez entre seize et vingt points, il n'y a aucun doute, vous êtes magazine-o-man. Il est temps d'y voir et de découvrir ce qui se cache derrière votre comportement. Vous venez de réaliser que vous avez un problème et vous désirez changer, eh bien, vous venez de faire un grand pas. Voici quelques suggestions de notre psychologue pour vous aider à poursuivre votre démarche. Il faut aussi apprendre à s'observer, à s'arrêter, par exemple, au moment d'aller acheter. S'arrêter une minute et se demander, mais qu'est-ce qui se passe en moi? À quel besoin j'essaie de répondre? Alors, trouver, une fois qu'on a identifié le besoin, une autre façon d'y répondre. Et finalement, affronter directement les problèmes de notre vie et arrêter de fuir. Mais le plus important, c'est encore de parler de vos difficultés. Parler permet souvent de dédramatiser et de clarifier un problème. Avec l'émission, ça m'a vraiment aidée à comprendre ou à en parler. Même juste en en parler, ça m'a fait du bien. Je trouve qu'il y a des choses que même que je vais faire ou que je voudrais faire, puis là, je commence à me... Ça sort, on dirait que c'est un défoulement pour moi de l'avoir dit, ça m'a fait du bien. J'ai compris des choses en en discutant. Ça, j'ai compris. Je veux dire, j'ai le goût de faire des choses. Puis je pense que maintenant, je vais plus agir que de rester puis essayer de camoufler mon problème. Je pense que ça va bien aller.